Après sept mois d'interruption, la compagnie aérienne Corsair a officiellement repris ses activités en Côte d'Ivoire. Un vol inaugural de type A330 version 200 avec à son bord 230 passagers en provenance de Paris-Orly a atterri avec succès de la nuit du jeudi dernier à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. Ce vol a été accueilli à son atterrissage par les autorités ivoiriennes en charge du transport pour saluer le retour de la compagnie à Abidjan. Pour les responsables de Corsair, l'ambition de la compagnie est de faire d'Abidjan une destination privilégiée, une destination qu'il compte développer à partir de la capitale française à travers quatre fréquences par semaine. Nyalik Gaba, la ministre ivoirienne du plan et du développement a eu une rencontre avec la Confédération indienne des industries. Les deux parties ont profité de la science du travail pour passer au crible le portefeuille du projet contenu dans le PND 2016-2020 afin de déterminer les secteurs clics qui pourraient intéresser les opérateurs économiques indiens en vue de leur financement. Nyalik Gaba s'est félicitée de cette opportunité qui, selon elle, aiderait à mettre en œuvre de façon effective ce nouveau plan national de développement. Pour rappel, ce plan d'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA, accordant une bonne part de son financement au secteur privé à hauteur de plus de 60%. La présence du secteur privé indien constitue une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire voudrait saisir pour capitaliser sur l'investissement des partenaires au développement. Les hommes d'affaires indiens ont eu réaffirmé leur engagement à s'investir pleinement dans le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire par le financement des secteurs d'activité tels que l'eau, l'électricité, l'énergie, le pétrole, le transport, les TIC et bien d'autres infrastructures sociales de base. Les directeurs généraux de Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, SGBCI, et de l'Institut National Polytechnique, Félix Oufouet-Boyen de Yamoussoukro, se sont engagés à mutualiser leurs atouts respectifs dans le cadre d'un partenariat stratégique. Cette volonté a été matérialisée par la signature d'une convention destinée à formaliser la collaboration entre les deux entités et en élargit le champ d'application. Les étudiants et les enseignants de ce prestigieux institut et l'encadrement de la SGBCI sont les bénéficiaires directeurs de cette convention biennale. Une convention qui vise le renforcement des capacités de formation et d'accompagnement de l'institut ainsi que la facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Et une meilleure réactivité de la SGBCI quant à la prise en charge des besoins de formation décelée au sein de ses équipes par la co-construction de programmes à dédier. La banque centrale du Nigeria a annoncé qu'elle allait abandonner la politique du taux d'échange officiel du NERA vis-à-vis du dollar en vigueur depuis mars 2015, issue pour réintroduire le taux interbancaire flexible sur le marché des Tchings. Au Nigeria, cette nouvelle politique qui devrait être remise en application à partir du lundi prochain n'est pas de facto synonyme d'une dévaluation du NERA. Le Nigeria a subi de plein fouet la chute des prix du pétrole sur le marché international. Le PIB de ce pays, qui tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en dévis des exportations de l'eau noire, s'est en effet contracté de 0,36% au premier trimestre 2016, ce qui représente la pire performance de l'économie nigérienne depuis le milieu des années 90. Entre la douane et le fisc camerounais, il y aura désormais une étroite collaboration. Un partenariat qui va se traduire par des échanges d'informations pour maximiser la coulette des recettes. Pour les autorités publiques camerounaises, cet outil devrait permettre d'éviter les déperditions, jusqu'ici enregistrées lors de la coulette du taxe sous la valeur ajoutée TVA, impôt qui représente plus de 30% des recettes budgétaires nationales. Ce partenariat entre la douane et le fisc camerounais intervient dans un contexte de baisse de recettes pétrolières, lesquelles représentent 25% de l'enveloppe budgétaire du pays. L'État camerounais semble trouver en cette solution un moyen pour faire face à ses besoins financiers. Le PIB des hommes intègres a accueilli la 6e édition des journées BRVM. Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives et politiques, les entreprises, les investissements institutionnels et particuliers, ainsi que le peuple burkénabie. A cette occasion, une table ronde sur le rôle du marché financier régional dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA a permis aux sociétés cotées, aux compagnies d'assurance, aux banques et aux sociétés de gestion et d'intermédiation de partager leurs expériences et d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du marché. Trois ateliers thématiques sur le financement de l'entreprise par la bourse, le placement de l'épargne en bourse et le rôle des médias dans la diffusion de la culture boursière ont permis de donner des clés d'analyse et de décision aux entreprises pour le financement en bourse, aux investisseurs pour le placement de leur épargne et aux journalistes pour leur action dans la diffusion de la culture boursière auprès des populations. Rendez-vous a été pris en octobre 2016 à Dakar pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada